Je vous présente en quelques mots Michel Rumeau. Vous allez quelque part par là, tout de suite. Michel Rumeau est un prêtre catholique vivant à Jérusalem depuis une trentaine d'années. Il se concentre à l'étude et à l'enseignement de la tradition rabbinique et au rapprochement entre chrétien et juif. Michel Rumeau a produit quelques publications, livres et articles et en particulier un ouvrage collectif qui remonte en septembre 2001 juste après la conférence d'Urban qui a éclaté de haine envers Israël et c'était un livre qui s'appelait et qui s'appelle toujours Les nouveaux visages de l'antisémitisme qui était un collectif d'intervenants chrétiens et autres chercheurs mais en particulier chrétiens dont Michel Rumeau. Il est intervenu plusieurs fois dans notre loge que ce soit dans des conférences ou dans des colloques. Il élige un petit centre chrétien d'études juives connu sous le nom d'Institut Albert de Courtrey. Interviewé très souvent sur Colisraël en français, il n'a pas ce qu'on appelle la langue de bois. Il affiche clairement et calmement ses convictions. Son avant-dernier livre est en vente au stand de l'Urbata au premier étage. Le prochain livre dont la sortie est prévue fin septembre, début octobre est tout à fait en relation avec notre colloque, à savoir la vocation de la Terre Sainte avec juifs, catholiques, musulmans, juifs, David Meyer, catholiques, Michel Rumeau et musulmans, Tarek Obou. Je passe la parole à Michel Rumeau en le remerciant. Merci Jacqueline. Cette introduction bibliographique pour cette présentation bibliographique nous fournit mon introduction puisqu'en effet, l'année dernière, j'ai été sollicité par un éditeur pour participer à un livre collectif sur, c'était le titre qu'on nous avait proposé, le thème plus exactement, la question de la relation à la Terre et de la relation au pouvoir face à la réalité politique de l'État d'Israël. Un petit sujet très simple comme vous pouvez le constater. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque l'éditeur m'a demandé de faire le chapitre chrétien, j'ai refusé, mais comme il a insisté, j'ai fini par accepter. Et c'est pourquoi, lorsque Jacqueline m'a demandé de participer à ce colloque, j'ai accepté sans réticence en me disant que j'avais déjà assez travaillé la question pour écrire ce chapitre et que je pourrais facilement répondre à la demande. Et quand j'ai commencé à préparer cet exposé, je me suis trouvé finalement aussi démuni que lorsque j'ai accueilli la demande de l'éditeur. Alors je ne suis pas ici pour présenter l'imposition catholique, puisqu'il n'y a pas de position catholique sur le sujet, mais plus modestement, pour faire entendre le point de vue d'un catholique. Et je commencerai par un constat, la théologie catholique ne dit pratiquement rien sur notre sujet, du moins en ce qui concerne le lien entre le peuple, le livre et la terre, aujourd'hui. Il n'y a rien dans les manuels mis dans le catéchisme de l'Église catholique, et quand on cherche dans les documents officiels de l'Église des points d'appui sur notre réflexion sur ce sujet, la moisson est rapide et les résultats assez maigres. Le document qui a marqué vraiment un tournant dans les relations de l'Église avec le peuple juif, la déclaration du concile catholique en deux il y a 50 ans, le 28 octobre 1965, la déclaration connue sous le nom de Nostra Etaté, contient une seule fois le mot terre. Et c'est pour parler de la terre d'Égypte. Puisqu'il est dit, le salut de l'Église est mystérieusement préfiguré dans la sortie du peuple élu hors de la terre de servitude. On sait d'où le peuple est sorti, on ne sait pas où il est allé. Bon, on comprend les raisons de la prudence du concile, c'était la première prise de parole de l'Église en près de 20 siècles sur sa relation au peuple d'Israël. Et on sait qu'à l'intérieur même du concile, il y avait eu de fortes réticences sur le principe même d'une déclaration sur le judaïsme et sur les juifs. En particulier, les évêques des pays arabes agitaient la menace de représailles contre les chrétiens dans leur pays. Évoquer le lien du peuple juif avec la terre, de la Bible, serait apparu inévitablement comme une prise de position politique. Il y a 50 ans, le concile ne pouvait pas aller plus loin sans risquer de compromettre irrémédiablement ce que, justement, il voulait promouvoir. Il a fallu attendre 1985 pour trouver une première mention du sujet dans un document adressé aux prédicateurs et aux catéchistes sous le titre un peu long de notes pour une correcte présentation des juifs et du judaïsme dans la prédication et la catéchèse de l'Église catholique. Alors, je cite le passage de cette déclaration qui dit ceci « L'histoire d'Israël ne finit pas en 70. Elle se poursuivra en particulier dans une nombreuse diaspora qui permettra à Israël de porter dans le monde entier le témoignage souvent héroïque de sa fidélité au Dieu unique et de l'exalter face à tous les vivants tout en conservant le souvenir de la terre de ses ancêtres au cœur de ses espérances et, entre parenthèses, la référence Cédère Pascal. Je poursuis la citation « Les chrétiens sont invités à comprendre cet attachement religieux qui plonge ses racines dans la tradition biblique sans pour autant faire leur une interprétation religieuse particulière de cette relation. » Et enfin, pour ceux qui regardent l'existence de l'État d'Israël et de ses options politiques, celles-ci doivent être envisagées dans une optique qui n'est pas en elle-même religieuse mais qui se réfèrent au principe commun du droit international. Par rapport au texte cité précédemment, ces quelques lignes contiennent d'importantes nouveautés. D'abord, c'est la mention même de la terre que le Concile n'avait pas osé énoncer. Et la double affirmation que l'attachement du peuple juif à la terre est de nature religieuse et qu'il plonge ses racines dans la tradition biblique. C'est aussi l'invitation qui est adressée aux chrétiens à comprendre cet attachement des juifs à la terre. Et enfin, ce texte innove en parlant explicitement pour la première fois dans un document de la Curie romaine de l'État d'Israël. Rappelons que la reconnaissance diplomatique de l'État d'Israël par le Saint-Siège n'est intervenue que huit ans plus tard. Et en affirmant que l'existence de l'État d'Israël et sa politique devaient être appresquées selon les dents du droit international. Ces phrases ont pourtant soulevé des critiques qu'il faut examiner au moins brièvement. Certains commentateurs ont reproché à ce texte de reprendre d'une main ce qu'ils venaient de donner de l'autre puisqu'ils invitent d'abord les chrétiens à comprendre l'attachement religieux des juifs à la terre pour affirmer ensuite que ces mêmes chrétiens ne sont pas tenus de faire leur une interprétation religieuse particulière de cette relation. en elle-même je pense que la formule est pourtant inattaquable puisque comprendre le point de vue d'autrui n'implique pas nécessairement d'y adhérer. Il me semble quand même que cette formule néglige un élément important si l'attachement des juifs à la terre plonge ses racines dans la tradition biblique il concerne du même coup de quelque manière le chrétien lui-même puisque cette Bible est aussi la sienne. Une des premières déclarations de l'Église en l'an 144 de notre ère a été que l'ancien testement n'était pas aboli et que l'ensemble de l'écriture était parole de Dieu cela entraîne à mon avis les conséquences directes sur le sujet qui nous occupe. Il y a là un point qu'on ne remarque pas suffisamment et sur lequel la réflexion chrétienne doit encore s'exercer. L'autre critique portait sur ce qui est dit de l'État d'Israël on comprend aisément que certains commentateurs juifs n'aient pas apprécié l'affirmation selon laquelle l'existence et la politique d'Israël ne devaient pas être appréciées dans une autre politique religieuse mais on pouvait difficilement attendre d'une commission vaticane qu'elle prenne partie sur une question internaute judaïsme et sur laquelle l'opinion juive elle-même est loin d'être une affaire. On peut citer aussi bien que ce ne soit pas une déclaration officielle ce que disait Jean-Paul II aux juifs du Brésil en 1982 et je cite « Que nos frères juifs qui ont été retirés de tous les lieux où ils furent dispersés rassemblés et ramenés sur leur sol sur la terre de leurs aïeux puissent y vivre dans la paix et dans la sécurité sur les monts d'Israël s'ils passent les étièles placés sous la protection de Dieu leur véritable pasteur. » Le document qui s'est exprimé le plus longuement sur ce sujet c'est une déclaration publiée en 1973 par l'épiscopat français sous le titre « L'attitude des chrétiens à l'égard du judaïsme » et ce texte contient un développement introduit par ces phrases que je cite « Il est actuellement plus que jamais difficile de porter un jugement théologique serein sur le mouvement de retour du peuple juif sur sa terre. » Ça, on peut dire. « En face de celui-ci nous ne pouvons tout d'abord oublier en tant que chrétien le nom fait jadis par Dieu au peuple d'Israël d'une terre sur laquelle il a été appelé à se réunir. » Fin de citation. Ce texte est important parce qu'il rappelle que l'autorité de l'Écriture s'impose à tout chrétien et c'est en tant que chrétien que les fidèles sont invités à se rappeler que le don de la terre a été fait par Dieu à Israël. La suite du texte est un discours soigneusement balancé entre l'aspiration juive au retour sur la terre et l'attention à ceux qui, à la suite des conflits locaux résultant de ce retour sont actuellement victimes de graves situations de la justice. Ce passage de la déclaration avait pourtant soulevé des tempêtes. On a vu des journaux, des publications catholiques se déchaîner, parler de déclarations Balfour catholiques. Il y a eu aussi une démarche commune des ambassadeurs des pays arabes auprès du président Pompidou à l'époque pour lui demander d'intervenir au Vatican pour que le pape condamne ce texte. Heureusement, il n'y a eu aucune suite. Je relève simplement pour notre sujet qu'on trouve juxtaposés dans ce passage les deux éléments fondamentaux du discours chrétien sur la question, l'énoncé des données bibliques et le rappel des exigences de la justice et du droit international. Autant le premier est délicat à manier, autant le second peut être développé sans risque, surtout qu'il peut s'appuyer lui aussi sur des arguments bibliques. Alors pourquoi une telle pauvreté de la réflexion chrétienne sur le sujet alors qu'il s'agit d'un thème majeur de la tradition biblique ? Essentiellement, je pense, parce qu'on ne s'est jamais posé cette question pendant 19 siècles et que le retour des juifs sur cette terre à l'époque contemporaine a pris la pensée chrétienne au dépourvu. Pour les écrivains chrétiens de l'antiquité, l'exil était la condition définitive du peuple juif. L'idée que les juifs puissent revenir sur leur terre était exclue. On pourrait citer ici de très nombreux textes des pères de l'église qui disent tous la même chose sous des formes diverses et qui disent on peut affirmer sans risque d'erreur que jamais les juifs ne remettront les pieds sur la terre d'Israël. Et une fois affirmé que l'écriture était passée aux chrétiens, la lecture que l'on pouvait faire du côté chrétien sur les textes concernant la terre était une lecture essentiellement allégorique. Il est évident que le sionisme moderne a changé la donne. Et du côté de l'autorité ecclésiastique on sait que la réaction a été plus que réticente. On sait que lorsque Théodore Herzl est allé au Vatican rencontrer le pape Pilis Pilis a refusé de lui apporter l'appui que Herzl demandait. Mais cette réticence a duré beaucoup plus longtemps puisqu'en 1943 encore on voit s'exprimer une opposition ferme de la secrétarie d'état du Vatican au principe même de l'immigration juive en Palestine. Les instructions qui sont envoyées aux nonces par la secrétarie d'état c'est évidemment il faut sauver les juifs mais essayer de voir si on ne pourrait pas par exemple demander à des pays neutres comme la Suède ou le Portugal de les accueillir. Il faut reconnaître que sur ce point le temps a beaucoup changé surtout depuis Jean-Paul II les derniers papes ont reconnu sans aucune réserve la légitimité du sionisme et de l'existence de l'état d'Israël et ils l'ont rappelé sans ambiguïté lors de leur visite en Israël. Bien sûr la reconnaissance de l'état d'Israël est un acte diplomatique et non une déclaration doctrinale mais le chemin parcouru dans les mentalités depuis 60 ans est considérable. Qu'en est-il de l'opinion catholique en général ? Je crois que cette opinion est certainement moins chaleureuse que celle des autorités et je pense que ce point doit être souligné puisque ce sont les autorités qui justement font preuve des sentiments les plus chaleureux par rapport à la présence juive sur la terre. Les enseignements du Concile et des derniers papes ne semblent pas avoir pénétré les mentalités de la majorité des fidèles catholiques. On constate même chez de nombreux catholiques une tendance à nier toute continuité entre le peuple juif biblique et l'Israël d'aujourd'hui. Ce choix est évidemment commandé par la crainte d'appliquer non seulement au peuple juif d'aujourd'hui mais aussi et surtout à l'état d'Israël ce qui concerne l'Israël biblique. Il n'est même pas rare que dans la lecture liturgique des textes bibliques on remplace le nom d'Israël par des périphrases ou même qu'on le met purement récentré. Par ailleurs pour la plupart des catholiques l'approche de la situation dans ce pays est spontanément humanitaire plutôt que biblique et le bon chrétien est porté à se ranger d'humains paroles du côté de ceux qu'il perçoit comme victime d'injustice. Je crois pouvoir dire que malheureusement beaucoup de pèlerins catholiques arrivent dans ce pays déjà prévenus contre Israël et que le discours qu'ils entendent sur place les conforte dans leurs préjugés. À quoi il faut ajouter que les pèlerins qui arrivent ici prêtent une oreille attentive pour des raisons évidentes au discours des chrétiens palestiniens qui affectent eux-mêmes de faire cause commune avec les musulmans. Évidemment, ce sont là des tendances, je le répète, et il y en a d'autres. Sur la question qui nous occupe, il n'y a pas de doctrine, il y a des opinions et elles sont contrastées. Mais je crois pouvoir dire que l'opinion majoritaire dans le monde catholique français, en tout cas, n'est pas disposée à voir dans le sionisme contemporain l'accomplissement des promesses bibliques. Je dois quand même ajouter que le texte chrétien le plus dur contre Israël que j'ai eu l'occasion de lire émane du Conseil écuménique des Églises, un organisme dont l'Église catholique ne fait pas partie et qui représente plutôt le monde de la réforme et qui est une condamnation virulente et sans appel de la politique d'Israël en Judée et Samarie, accompagnée d'un appel au boycott. En ce qui me concerne, la position que je défends et que j'exprime dans le livre qui va bientôt paraître est celle-ci. Jusqu'au XXe siècle, la pensée chrétienne n'a jamais banalisé l'histoire juive. Quand les pères de l'Église disaient que l'exil était le châtiment du péché d'Israël, ils reprenaient à leur compte le discours du Deutéronome et de Jérémie, parce que pour eux, l'Écriture n'avait jamais cessé de révéler le sens de l'histoire juive. La différence entre les pères de l'Église et les prophètes, c'était que pour les prophètes, l'exil était temporaire, alors que pour les écrivains chrétiens, le péché d'Israël était le péché absolu et la sanction définitive. Grosso modo, je crois que cette idée a été celle des chrétiens dans leur ensemble jusqu'au XXe siècle. En subsistant dans une situation précaire, les juifs mettaient en permanence sous les yeux des chrétiens le spectacle du châtiment qui menaçait le pécheur. C'est un argument qui remonte très haut dans l'antiquité chrétienne et qui a été défendu par des voix très importantes de la tradition chrétienne. Pour que cet argument fût valable, il fallait évidemment que ce peuple juif fût bien le même que celui qui avait été réprouvé. c'est dire qu'aux yeux des écrivains chrétiens, la destruction du temple et l'exil n'avaient en aucune manière banalisé l'histoire juive. En invoquant contre les juifs le témoignage de l'écriture, les auteurs chrétiens affirmaient par là-même que ce témoignage n'avait rien perdu de sa pertinence lorsqu'il s'agissait d'interpréter l'histoire d'Israël. Le peuple était déchu mais c'était l'écriture encore qui fournissait les clés permettant d'interpréter cette échéance. Nous voici conduits par conséquent à cette conclusion inévitable affirmer aujourd'hui que l'histoire du peuple juif ne serait plus que l'histoire d'un peuple comme les autres se serait rompre par rapport à des siècles d'enseignement chrétien. Si les auteurs chrétiens avaient toujours maintenu que l'écriture continuait d'éclairer l'histoire du peuple juif même si c'était pour interpréter ce qu'il considérait comme sa déchéance on ne voit pas pourquoi cette référence à l'écriture aurait brusquement perdu sa pertinence devant le fait du retour. C'est l'apparition du scotisme moderne je pense qui a conduit une partie de l'opinion chrétienne à banaliser désormais l'existence juive. C'est évidemment la création de l'Etat d'Israël et la volonté de prendre une distance par rapport à tout ce qui impliquait son existence et accessoirement sapopédique qui a pu conduire certains à ne plus apprécier l'histoire juive contemporaine que selon des critères purement profanes. Or, affirmer le caractère purement profane de la relation du peuple à la terre se serait innové par rapport à des siècles d'enseignement chrétien. J'ajouterai deux précisions. La première c'est que l'événement précède son interprétation et qu'il serait donc très imprudent de notre part de nos risques et aujourd'hui à vaticiner sur un avenir dont l'ul ne sait quelle forme il prendra. L'exemple de nos devanciers et la manière dont ils ont pu se fourvoyer doit nous rendre prudents et modestes. Seconde précision, professer une bienveillance fondamentale par rapport au peuple juif et à Israël n'interdit pas d'exercer son sens critique par rapport à tel ou tel aspect de la politique israélique. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'Israël parfait sauf peut-être si l'on en croit l'écriture sous le règne de Josias. Mais la critique n'est légitime que si elle est fondée sur une information honnête et si elle ne se réduit pas à quelques slogans. Depuis 50 ans, le dernier concile et les papes qui se sont succédés n'ont cessé de rappeler le lien unique en son genre qui ne cesse d'unir l'Église au peuple juif. Nos deux communautés, disait Jean-Paul II, nos deux communautés sont liées au niveau même de leur propre identité. Les liens entre l'Église et le peuple juif sont fondés sur le dessein du lieu de l'Alliance. Et plus récemment, le pape François écrivait « En tant que chrétien, nous ne pouvons pas considérer le judaïsme comme une religion étrangère le dialogue et l'amitié avec les fils d'Israël font partie de la vie des disciples de Jésus. » La critique est légitime, elle peut même être parfois nécessaire, mais venant d'un chrétien, elle n'est licite que si elle n'occulte pas la solidarité fondamentale qui unit l'Église au peuple de l'Église. Merci. Merci, Père Vemot. Merci d'être venu en ce monde et merci de nous avoir éclairé de votre lumière au niveau du monde chrétien puisque vous le vivez en permanence. Vous pouvez donc lui en parler à quelconque. Et merci d'être aussi proche d'Israël et du peuple d'Israël. Alors, c'est parti.